Ça fait un moment qu'elle n'est pas là, Jean-Luc Rechman interroge Emilien sur l'absence de sa compagne Jessica. Depuis son arrivée dans les 12 coups de midi, Emilien peut compter sur le soutien indéfectible de sa petite amie Jessica. Dimanche 23 juin, le jeune maître de midi a expliqué pourquoi Jessica n'est plus présente sur le plateau depuis un certain temps. Un champion indétrônable. Depuis le 25 septembre dernier, Emilien enchaîne les victoires dans les 12 coups de midi. Il y a quelques semaines, l'étudiant en histoire est même devenu le plus grand champion de l'histoire du jeu. Avec une cagnotte qui dépasse désormais le million et demi d'euros, il est parvenu à battre le record de Bruno Hurcad. Invité de Yann Barthès dans l'émission quotidien, le jeune homme a expliqué comment la production l'aide à gérer la somme colossale qu'il a remportée. On n'est pas suivi, mais on est un petit peu encadré. Il y a un lien avec un psychologue. On a la possibilité d'avoir un psychologue parce que ce sont des grosses sommes et ça va très vite, a-t-il confié. Emilien peut également compter sur le soutien de sa compagne Jessica. Depuis le début de son incroyable aventure, la jeune femme est régulièrement présente sur le plateau. Interrogée par Télé Loisirs, elle a expliqué de quelle manière elle contribue au succès du champion des 12 coups de midi. C'est un travail à côté, mais j'essaie de l'aider. Quand je vois passer des informations qui me semblent intéressantes, je tente de les lui envoyer, a-t-elle confié. Ça fait un moment qu'elle n'est pas là. Dimanche 23 juin, Jean-Luc Rechman a interrogé Emilien sur l'absence de sa compagne Jessica. On va quand même parler de Jessica, ça fait un moment qu'elle n'est pas là, a-t-il fait remarquer. Oui, ça commence à faire quelques jours, mais bon, maintenant elle est en stage, a expliqué Emilien au présentateur. Le champion a ensuite précisé que Jessica travaillait dans des galeries d'art, des ateliers d'artistes. Mais elle vous passe le bonjour, a continué Emilien. Ah, c'est gentil. On passe le bonjour à tous nos téléspectateurs, a répondu Jean-Luc Rechman. Emilien a néanmoins pu compter sur la présence de sa sœur. Sous-titrage ST' 501